En photographie, l'effet yeux rouges est l'apparition de pupilles rouges dans les photographies en couleur. Elles apparaissent lorsque, en faible lumière ambiante, un flash photographique est utilisé près de l'objectif de l'appareil à photo, comme avec la plupart des appareils à photo qui ont un flash intégré. Le phénomène des yeux rouges est un phénomène assez simple. Lorsque vous utilisez un flash, c'est que généralement, les conditions de luminosité ne sont pas très propices. Vous avez donc besoin d'apporter de la lumière pour venir exposer votre sujet. Lorsque la lumière de votre flash vient heurter votre sujet à quelques millimètres de seconde, à cette vitesse-là, bien entendu, les pupilles n'ont pas le temps de se contracter et celles-ci vont absorber la lumière de votre flash. Cette lumière va venir frapper le fond de l'œil et des petits vaisseaux sanguins vont réfléchir leur couleur rouge. Dans Darktable, vous n'aurez pas, comme dans Lightroom ou autre logiciel, un bouton spécifique pour régler ce problème sur vos photos. Mais cela ne veut pas dire que Darktable est incapable de gérer les yeux rouges. Vous pourrez soit créer un masque pour chaque pupille, soit aussi créer un réglage que vous enregistrerez dans Darktable afin de vous en servir sur d'autres photos où vous aurez le même phénomène. Avec un masque, vous serez obligé à chaque fois que vous allez vouloir enlever les yeux rouges de créer un nouveau masque pour chaque œil que vous allez travailler. Avec les logiciels comme Lightroom ou autres, vous trouverez des outils qui vont vous permettre de travailler sans avoir à faire toutes ces manipulations. Vous n'aurez que des outils de sélection qui régleront ce phénomène. Avec Darktable, nous allons créer cet outil afin d'avoir le même résultat. Je dirais que cet outil sera encore plus perfectionné car vous pourrez retrouver, si vous le connaissez, la couleur des yeux de la personne que vous avez photographiée. Pour cet atelier, j'ai choisi ces 4 photos. Je vais les afficher en plein écran afin de voir le travail que nous allons faire dessus. La première photo, je m'en étais déjà servi pour une vidéo sur les yeux rouges que j'avais fait pour le tutoriel de Photoshop CS6 pour photographe. Cette deuxième photo téléchargée sur le net et libre de redroit va nous donner le rendu que nous allions pouvoir faire sur les lentilles auriculaires que porte cet acteur. Avec la troisième photo prise en gros plan où j'ai retouché les yeux rouges, nous allons essayer de retrouver la couleur originale de la photo que voici. Et cette dernière photo où j'ai aussi accentué l'effet du flash afin de voir le travail de Darktable que nous allons pouvoir faire avec cette couleur des yeux. L'outil qui va être le plus approprié est l'outil des masques dessinés. C'est un outil qui, de plus, a subi des transformations avec la version 4.4.0 et des corrections avec les versions 4.4.1 et 4.4.2 qui est la version du jour où je fais cette vidéo. Je vais faire échappe pour sortir de plein écran. Alors pourquoi nous allons choisir l'outil des masques dessinés où d'autres modules de Darktable auraient pu faire le même travail ? Comme vous l'avez constaté sur ces quatre photos, la position des yeux ne sont pas identiques et ne sont pas aussi de la même forme et de la même grandeur. Alors il nous faut un outil qui va être polyvalent et que nous allons pouvoir enregistrer dans Darktable pour nous en servir sur d'autres photos. Et l'outil le plus adapté pour réaliser ces demandes est l'outil des masques dessinés. Et ensuite, comme vous l'avez aussi vu, sur ces photos, le rouge des yeux n'est pas toujours le même. Il faudra aussi trouver les modules qui vont convenir le mieux pour retrouver la couleur des yeux. Les modules de contraste local et de contraste des couleurs vont être les deux modules les plus adaptés pour corriger les yeux rouges. Pour créer notre modèle, je vais travailler sur cette première photo. Pour cela, je vais l'ouvrir dans la chambre noire. Nous avons notre problème de plage de couleurs de rouge et nous devrons donc travailler sur des outils soit de tonalité, soit de couleurs. Dans les modules de tonalité de Darktable, je vais avoir le contraste local avec lequel je vais travailler que sur la luminosité et le contraste. Sur les modules de couleurs, je vais avoir le contraste de couleurs avec lequel je vais travailler sur la luminosité et les tons des couleurs. Avec les anciennes versions de Darktable et avant les versions 4.0, nous avions la luminosité, contraste et saturation. Nous avons un tutoriel qui avait été fait par Carafif sur justement ses yeux rouges. Mais à présent, depuis les versions de Darktable 4.4.0, nous n'avons plus cette luminosité, contraste et saturation. Nous avons un module qui remplace ce module de contraste et saturation qui va être la balance des couleurs RVB. Ce module va nous permettre non seulement de travailler sur la luminosité de notre image, mais aussi nous allons pouvoir travailler sur les teintes et le chroma de cette balance de couleurs RVB. Alors tout cela va dépendre du travail que vous voulez faire. Si vous souhaitez retrouver la couleur d'origine des yeux rouges, si vous la connaissez, comme je vous disais au début de ce tutoriel, il vaudra mieux prendre la balance des couleurs RVB. Par contre, si vous souhaitez avoir qu'un ton sombre, simplement enlever les yeux rouges, vous pourrez travailler avec le contraste des couleurs ou sinon, travailler aussi avec le contraste local. Pour ce tutoriel, vu que je souhaite retrouver sur certaines images les couleurs d'origine, je vais prendre la balance des couleurs RVB que je vais ouvrir. Nous allons travailler que sur la partie de ce visage sur les yeux rouges. Donc je vais zoomer un maximum sur les yeux rouges, comme ceci, voilà. et pour travailler sur ces yeux rouges, je vais prendre dans ce module balance de couleurs RVB les quatre voies. Cela va me permettre de travailler sur le décalage global, la valeur des ombres, le gain des hautes lumières et la puissance. Comme je vous le disais aussi au début de ce tutoriel, je vais créer un masque dessiné et paramétrique. Je vais d'abord régler ce masque, descendre l'ascenseur. nous allons travailler sur les rouges. Donc dans ce masque, je vais cliquer sur les rouges. Nous allons travailler sur la sortie des rouges. Donc là, je travaille sur l'entrée. Alors dans les anciennes versions, nous avons l'entrée et la sortie du masque. Là, je vais être obligé d'inverser le masque pour avoir la sortie. Et ensuite, je vais réduire cette valeur de rouge. Prendre le curseur du haut afin de ramener les points de contrôle en même temps. et je vais la réduire comme ceci. On voit déjà que j'ai moins de rouge sur les yeux. Encore la réduire peut-être un petit peu. J'ai peut-être été un petit peu trop loin. Je vais peut-être redescendre comme ceci à ces valeurs de 83,9. Et ensuite, nous allons travailler sur ces quatre voies. J'ai un problème de luminance. Donc je vais réduire le décalage global en luminance. La différence se voit très peu peut-être sur la vidéo. Mais là, je vois que je commence à avoir moins de rouge. Je vais laisser cette luminance à 1,90 comme ceci. Sur la teinte et le chromat, je ne vais pas travailler dessus pour l'instant car je ne souhaite pas avoir le rendu des yeux de la couleur d'origine sur cette photo. Premièrement, je ne connais pas le rendu d'origine. Donc je vais laisser la teinte et le chromat comme ceci. Je vais travailler sur la valeur des ombres présente. Par contre, la valeur des ombres, il faudra la réduire énormément. Je vais la réduire encore un tout petit peu. On peut même aller jusqu'à 80, je dirais même 79 pour la valeur de ces ombres. Je vais la laisser comme ça à 79. Là aussi, je ne travaille pas sur la teinte et le chromat. Et ensuite, travailler sur le gain des hautes lumières. Là aussi, nous devrons réduire la luminosité. Donc, descendre cette luminosité. Là, sitôt que je descends la luminosité, je vois que tout de suite, les yeux deviennent plus foncés. Et ce gain des hautes lumières, je vais le laisser vers 31, 34, 34%. Comme ceci. J'oublie la teinte et le chromat et travailler sur la puissance. La puissance, il faudra que je l'augmente. Avec une puissance de 19, j'ai encore un peu de rouge. Je vais laisser cette puissance à fond, à 25. Peut-être remonter légèrement, cette puissance. Voilà, vers 17, 44. Comme ceci, j'ai encore un peu de rouge dans l'œil, mais ceci ne va pas être embêtant. Vous la laissez vers 21. À présent, que j'ai fait tous mes réglages et si je veux les enregistrer, je ne pourrai pas travailler avec le masque dessiné que je viens de faire en appliquant ce masque dessiné sur les yeux, car ce masque dessiné ne sera pas pris en compte dans les pré-réglages que je viens de faire pour avoir ce rendu de ses yeux. Il faudra donc que j'enregistre ce pré-réglage tel qu'il est. Pour cela, un clic droit sur la balance des couleurs RVB et nouveau pré-réglage. Ce pré-réglage, je vais l'appeler yeux rouges. Laissez tous les paramètres comme ils sont et cliquez sur OK. À présent, que j'ai ce pré-réglage yeux rouges, je vais pouvoir travailler avec les masques dessinés. Je pourrais employer un masque dessiné circulaire ou ovale suivant les yeux que je vais avoir. Là, les yeux sont ronds, donc je vais prendre un masque dessiné circulaire. Je viens sur mon image. Je vais être obligé d'agrandir le cercle avec la molette de la souris pour le rendre à la totalité de l'œil. Sur l'adoucissement, je vois qu'il n'y en a pas. Il ne faudra pas trop mettre d'adoucissement, même pas du tout. Là, je suis à 0,13. Vous voyez, je n'en ai pratiquement pas. Il faudra le laisser à ces valeurs-là parce que je ne vais pas adoucir le bord de l'œil. suivant la photo que je vais avoir, peut-être que je serai obligé d'augmenter ce état de l'adoucissement ou le réduire. Donc, je vais appliquer un premier masque sur cet œil droit. On voit que l'œil droit est pris en compte. J'ai un peu de débordement ici. Je pourrais peut-être le déplacer comme ceci ou l'agrandir légèrement. Voilà. Je vais chercher le deuxième cercle pour appliquer celui-ci sur l'autre œil. Je vais réduire légèrement ceci et l'appliquer. Enlever à présent ses formes. Réduire l'image. La mettre ajuster. Et nous allons regarder l'avant et après. Là, c'est comme je suis maintenant. Et là, c'est comme j'étais avant. Vous voyez que j'ai rattrapé ses yeux rouges sur cette personne. Nous allons retourner dans la table lumineuse et travailler à présent sur cette autre image et l'ouvrir dans la chambre noire. Alors, pour travailler avec cette photo, nous allons avoir une configuration différente. Vous voyez que cet acteur a les yeux rouges mais ce n'est pas dû à un flash. Nous sommes en pleine luminosité mais à des lentilles qu'il a mis pour son spectacle. Sur ces lentilles, je vais zoomer pour qu'on voit de plus près. Vous voyez qu'il y a des cercles plus foncés qui séparent ses yeux rouges. Nous allons voir comment Darktable va se comporter avec le pré-réglage que j'ai fait dans la balance de couleur RVB et sur les yeux rouges. Pour cela, un clic droit sur balance de couleur RVB et aller aux yeux rouges. Sitôt que j'ai cliqué sur les yeux rouges, vous voyez que l'effet est venu sur la totalité de mon image et que cela a déjà transformé les lentilles sur cette photo. Je suis sur les maîtres, nous avons travaillé sur les quatre voies. Nous pourrons, si on le souhaite, appliquer ce pré-réglage sur cette photo en allant simplement dans les masques dessinés. Là, nous nous retrouvons sur les gris parce que Darktable met les gris par défaut. Mais si je clique sur les rouges, vous voyez que les rouges ont la même valeur que j'avais mis tout à l'heure. Et donc, avant de travailler sur nos images, nous allons être obligés de créer ces masques dessinés. Là, nous avons un œil qui est rond. et là, nous avons un œil qui est un peu plus ovale. Je vais cliquer sur l'ellipse et venir sur cet œil. Là, peut-être l'agrandir un tout petit peu. L'adoucissement est bon. Je vais appliquer sur cet œil le réglage que j'ai fait pour les yeux rouges. Comme vous pouvez le constater, sitôt que j'ai cliqué sur cet œil, je ne vais plus avoir balance de couleurs sur les yeux rouges, mais une balance de couleurs RVB. Mais les pré-réglages que j'ai faits sont restés. À présent, sur l'autre œil, je vais appliquer un cercle pour le cercle aussi. Pareil, je vais l'agrandir un petit peu comme cela et l'appliquer. Je pourrais enregistrer comme ceci ce pré-réglage, mais je pourrais aussi aller plus loin. Avec ces masques paramétriques, nous avons l'opacité du masque. Je vais augmenter l'opacité du masque afin de réduire l'effet de rouge. Vous voyez que le rouge diminue. Là, je suis à 100%. C'est peut-être un petit peu trop. Je vais me mettre sur 91% où j'ai une réduction qui est quand même assez importante sur les rouges. Et ensuite, nous allons pouvoir travailler sur les quatre voies. La luminance, je vais la laisser comme elle était, mais nous allons travailler sur les teintes de ses yeux. Sur la teinte, je souhaite ne plus avoir de rouge. Donc, je vais tirer ce curseur sur des valeurs plus foncées qui va être le bleu. Je vais laisser à peu près au milieu. 180 degrés, ça m'a l'air d'être correct. Et ensuite, on va travailler sur la valeur des ombres. Pareil, je vais descendre la teinte à peu près de moitié comme j'avais fait pour l'autre. Et après, sur les gains de haute lumière. Et là aussi, je vais descendre de moitié. Je vais rester ces préréglages qu'on vienne par la suite. 180, comme nous avons partout. Sur la puissance aussi. Et le mètre, pareil, à 180. comme ceci, nous voyons, je vais enlever les traces de ces masques afin qu'on voie au mieux. Et donc là, nous voyons que le bas de cette pupille a été touché par le masque. Donc, je vais être obligé de revenir dessus et la réduire légèrement comme ceci de façon à travailler que sur le rouge. Et ici aussi, il faudra que je réduise ceci légèrement. Voilà. Comme ça. Et ensuite, réduire. Je vais renlever sur mon masque les traces. On voit qu'on aime mieux qu'avant. Peut-être encore un peu réduire ici. Reactiver ce masque. Oui, là, il y a encore un tout petit peu à réduire. Voilà. et surtout, diminuer la taille de l'adoucissement. Enlever ces éléments. Nous voyons déjà que nous avons pratiquement plus de rouge. On pourrait, si on augmente légèrement le chroma aussi sur la puissance, réduire encore la valeur de ces rouges. Pas le réduire autant, mais nous laisser vers 2,40 comme ceci. Et pour rattraper aussi les ombres qui sont à l'intérieur, sur la valeur des ombres et sur le chroma, je vais descendre le chroma à peu près à 15-16%. Là, on voit qu'il y a un peu de rouge qui reste. J'aurais dû faire un masque ovale. Je vais revenir sur les masques, reprendre le masque ovale, venir sur cette photo, cliquer, travailler sur ce masque ovale en agrandissant légèrement de chaque côté les valeurs, désactiver ce masque et voilà, vous voyez que j'ai rattrapé totalement la lentille rouge sur les yeux de cet acteur. Nous pourrions faire le avant-après en désactivant la balance de couleurs. Voilà comme nous étions avant et voilà comme nous sommes maintenant. Mettre cette image ajustée et nous allons travailler sur la troisième photo en allant sur la table lumineuse et sur cette photo où là, on a les valeurs avec cette photo des couleurs. On va essayer de retrouver ces mêmes valeurs. Je vais ouvrir cette photo dans la chambre noire. Alors, sur cette image, comme nous allons essayer de retrouver la couleur d'origine de ses yeux. Pour cela, la photo que je n'avais pas retouchée, je l'ai ouverte dans la visionneuse de Windows et voici la couleur d'origine. Cela va me permettre de régler au mieux cette couleur d'origine sur cette image. Je vais ouvrir le pré-réglage que nous avons fait sur la balance de couleurs RVB. Un clic droit dessus est les yeux rouges. Sitôt que j'ai appliqué ces paramètres, nous retrouvons ce masque qui est appliqué à la totalité de mon image. Nous avons travaillé sur les quatre voies. Je vais remettre sur les quatre voies. Nous avions fait un masque dessiné et paramétrique que nous retrouvons ici. Nous n'avons travaillé que sur les rouges où on retrouve les valeurs de rouge que nous avions mis dans ce pré-réglage. Tout de suite, je vais sélectionner ces yeux afin d'appliquer ce pré-réglage uniquement aux yeux. Je pourrais prendre un masque circulaire ou un masque ovale pour créer une ellipse ou sinon, je peux prendre aussi un chemin. Pour moi, le chemin sera plus pratique parce que, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons toute une partie sombre et je souhaite garder quand même cette partie de surcil qui est ici et ne pas l'appliquer à mon masque. Pour cela, je vais cliquer sur la première partie. Là, je vais simplement arrondir autour. Je pourrais après retravailler sur ce masque pour l'arranger comme ceci. Là, et un clic droit pour fermer. Je viens d'appliquer ce masque. Alors, je vois que l'adoucissement, j'ai à peu près les valeurs que je veux. Ensuite, je pourrais l'agrandir, le régler comme je le souhaite autour de mon oeil comme ceci. Éventuellement, remonter comme ceci. Voilà, là, nous sommes pas mal. j'englobe bien le tour de mon oeil. Je vais recréer aussi un autre chemin sur l'autre oeil. Repartir aussi à peu près du milieu de ce surcil comme ceci et faire le tour. Ceci, là, revenir dedans comme cela et fermer le chemin avec un clic droit. Là aussi, je peux revenir retravailler autour si je veux vraiment le faire coïncider. Là, il est pas mal. Peut-être un peu ici. Et voilà, nous avons nos deux masques qui ont été saisis et à présent, je vais travailler comme je l'ai fait avec l'ancienne image sur l'opacité du masque. Je vais augmenter cette opacité afin que les réglages que je vais faire avec les quatre voies ressortent mieux sur mon image. Bien sûr, si je suis satisfait de mon pré-réglage que j'avais fait au départ, je pourrais laisser cette image comme elle est là et appliquer les yeux rouges comme ceci. Mais si je veux aller plus loin, descendre l'opacité du masque légèrement, on va le laisser à plus 27, plus 27% comme j'ai ici. Vous voyez déjà que j'ai assombri les yeux de cette photo. Remonter et aller travailler sur les quatre voies. En décalage global, je vais laisser la valeur de luminance comme ceci. Je verrai après s'il faudra le retoucher. et sur les teintes, je vais faire comme j'avais fait avec l'autre image, la régler à peu près à moitié, 180%. La valeur des ombres dessous, je vais faire pareil pour le départ et la mettre aussi à 180 comme ceci. Je ne touche pas pour l'instant au chroma. Sur le gain de haute lumière, pareil, pour me donner la base, 180% comme ceci. et sur la puissance, je vais faire de même. Nous sommes à 180 partout et nous allons voir avec l'image que j'ai dans la visionneuse de Windows, les yeux de la couleur d'origine et là, les yeux que j'ai pour l'instant. Vous voyez que la différence est pratiquement nulle. Je n'ai qu'une partie qui est rouge ici qu'on va essayer d'enlever. Pour cela, je vais revenir sur la luminance qui est en haut afin de mieux voir ce qui se passe sur les yeux. Je vais enlever les éléments du masque de façon qu'on ne voit pas les traits. Ceci ne nous empêche pas de travailler sur le masque par lui-même et en luminance, je vais l'augmenter légèrement pour voir ce que ça donne. La laisser environ à 3,10 comme ceci. Le chroma, je vais voir si je rattrape sur le chroma. Non. Là, le chroma sur le décalage global, je ne vais pas en mettre. Par contre, sur la valeur des ombres, la luminance qui est à 79%, je vais la descendre un tout petit peu. La mettre à peu près à 57%, 57,36 là je suis. Et sur le chroma, je vais l'augmenter pour voir ce que ça donne. Sur le chroma, nous retombons dans le vert, mais on va pouvoir le rattraper avec le gain des hautes lumières. Ce chroma, je vais le laisser vers 25%, comme ceci. Oui, peut-être comme ceci. Voilà, 24,81, 25%. J'ai l'air d'avoir rattrapé déjà un tout peu dans les rouges. Sur les gains de haute lumière, je vais regarder avec la luminance de l'augmenter. Oui, comme cela. La teinte, je vais la laisser comme elle est. Le chroma, je vais voir l'augmenter. Non, je retourne dans les verts, donc je le laisse comme il est. et sur la puissance. Sur la puissance, la luminance, l'augmenter. Oui, la mettre à fond. Et le chroma, regardez, oui, je rattrape légèrement, je vois. Ou sur la vidéo, peut-être que vous voyez moins bien, mais je vais le laisser comme ceci, vers 1,20, 1,16, 1,16%. Cela semble être bon. Ces réglages peaufinés, je vais rouvrir l'image d'origine. Et voilà, comme j'arrive. J'ai toujours du rouge qui est dans ses yeux. Je me rends compte que sur les quatre voies, je ne peux pas faire plus pour rattraper ses yeux rouges. Je vais voir avec les masques. Sur les masques, je ne vais travailler que sur ces trois valeurs que je vais pouvoir réduire. La transition des ombres, je vais la réduire. On va réduire aussi le pivot et on va réduire aussi la transition des lumières. Là, j'ai déjà rattrapé un peu de rouge. Je vais regarder sur le pivot du blanc que cela va pouvoir donner. Cela ne fait pas grand-chose. Le pivot du blanc, je vais le remettre comme il était. Deux clics dessus pour le remettre à sa valeur par défaut. Et le pivot du gris, l'augmenter aussi. Non. Là, ça n'enlève pas le petit peu de rouge qui me reste. Je le remets par défaut. Sur les couleurs du damier, nous pourrons essayer de travailler. Je cherche à avoir un marron. Donc, peut-être ce marron plus foncé qui est ici. Et même sur le damier 2, je vais le mettre le même. Et afin de voir avec le pivot de gris contrasté si cela me change quelque chose. Mais non. Je vois que les valeurs ne changent guère. Je vais remettre par défaut. Sur cet oeil, nous arrivons à avoir un résultat qui est pas mal. Sur cet oeil, il reste un petit peu de rouge là. Je vais voir avec les yeux d'origine de la photo. On est pas mal. Il faut reconnaître que le rouge qu'on voit, c'est les nuances blanches qu'il y a dans l'image d'origine. J'ai rattrapé la couleur d'origine de ses yeux. On peut faire le avant et après. Avant et maintenant. Je vais retourner sur la table lumineuse pour travailler avec cette dernière photo où nous allons simplement lui appliquer le pré-réglage que j'avais fait avec cette photo. pour cela, je vais l'ouvrir dans la chambre noire. Je vais zoomer sur les yeux afin de voir. Et je vais simplement aller dans la balance de couleurs et yeux rouges. le masque a été appliqué à la totalité de mon image. Je vais prendre je vois que les yeux sont légèrement ovales. Je vais prendre l'ellipse venir sur l'œil. Alors bien sûr l'ellipse je vois qu'elle est trop grande. La réduire avec la touche majuscule enfoncée légèrement la tourner. L'opacité je vais la réduire autour de cet œil. La réduire au minimum comme ceci et là je vais pouvoir appliquer à l'œil ce réglage. Je vais chercher la deuxième ellipse que je vais mettre sur le deuxième œil. Je viendrai régler après. Réduire comme ceci. Oui. Celui-ci il faudrait peut-être que je le déplace légèrement. Enlever les éléments du masque et comme vous pouvez le constater en trois clics de souris j'ai enlevé les yeux rouges sur cette photo. Revenir dans la table lumineuse. Nous avons vu qu'avec ce pré-réglage que nous avons réalisé dans le module Balance de couleurs RVB ce que nous pouvons faire comme retouche sur nos photos et surtout afin de retrouver les couleurs d'origine. Bien sûr sur cette photo la couleur d'origine est un peu marron donc il a été possible de réaliser cette retouche. Si nous aurions eu des yeux bleus il aurait fallu passer par d'autres modules de Darktable pour essayer de retrouver cette couleur et je pense même que l'aide d'un logiciel photo comme GIMP ou Photoshop aurait été nécessaire. Si ce tutoriel vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo et si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous à la chaîne vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels. Je vous joins dans le descriptif de cette vidéo le lien pour télécharger les sources de ce tutoriel si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage